Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour Selor Mars ! Donc mes cheveux c'est du grand n'importe quoi mais j'ai bientôt émis qui vient me les faire donc j'ai pas pu mettre de soin ou les lisser ou quoi que ce soit. Donc voilà. La coiffure de Selor Mars elle a juste les cheveux détachés donc j'ai mis mes cheveux rouges. Puisque sa couleur c'est le rouge, son élément c'est le feu et voilà. Donc je vais me rapprocher un petit peu, dégager la touffette et on va commencer touffette. Alors j'ai à peu près l'idée, je sais pas du tout, du tout, du tout ce que ça va donner mais on va utiliser une technique que j'adore et que j'ai pas fait depuis très longtemps, le mouchoir. Et je vais prendre la Disney Morphe, enfin Morphe et Mickey, et le fard rouge qui est juste ici. Voilà. Alors je vais essayer, j'ai pas cogné le téléphone, attendez, je cherche pour me placer. Alors je prends un bout de mouchoir que je chiffonne, je cherche un endroit avec un beau chiffonnage et on y va. Donc je prends le rouge, je commence par mon coin externe et je vais descendre là où je vais après mettre des stickers flammes. Mais je vais pas trop m'emmerder. Je pense que pour faire un effet un peu flammouge, ça devrait le faire. Voilà. Je vais prendre un plus petit bout pour en mettre un peu ici. Parce que j'ai envie. De toute façon, je pense que sur le symbole, on fera aussi la technique du mouchoir. On va voir ce que ça donne. C'était pas bien compliqué, hein. Alors je vais prendre mon highlighter 3 ans. J'adore mon highlighter. Je vais en mettre en coin interne et un petit peu sur ma paupière mobile aussi. Voilà pour ça. Jusqu'à maintenant, on est bien. Un petit coup de rêve. Alors bah écoutez, je vais continuer avec mon symbole. Mars, c'est le symbole des hommes. Donc il faut le mettre de traviole. Je vais préparer ma colle. Et il faut le mettre de travers. Voilà. Et on reprend la technique du mouchoir. On va voir ce que ça donne. Du coup, je redescend un peu sur le nez. Et au centre, je vais remettre un petit peu d'highlighter. Voilà pour le symbole. Alors on va voir ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. Donc je viendrai mettre les strass comme pour les autres looks après. Alors, je vais passer aux stickers. Alors j'espère juste qu'ils vont tenir. C'est ceux pour les ongles en forme de flamme et holographique. Et là, il faut juste que je trouve... Est-ce que je ne les vois pas bien ? Je vais commencer avec les plus grands. Si j'arrive à les petits colis, ça c'est autre chose. C'est pas le plus grand. Alors je vais mettre les flammes aléatoirement en fait. J'espère juste que ça va tenir sur la poutre. Sur les fards quoi. Bon, je pense que ça devrait tenir au moins le temps du maquillage. On les voit pas bien sur le bazar. Ils sont très durs à décoller. Les papiers qui viennent avec en fait. Donc je vais mettre un côté et l'autre pour essayer d'en avoir un peu près la même quantité. De toute façon, je pense que je vais mettre toute la plaquette. Bon, je fais ça et je reviens parce qu'ils sont vraiment très 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 chiant à décoller. Voilà, j'ai acheté de coller mes flammes et j'ai mis mes petits strass. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais prendre le crayon. Et les girls, c'est un métallique et c'est le soquin pour mettre en muqueuse. Et je vais également mon serveur pour foncer mon ras de cils. Je vais faire un espèce de liner avec. Moi, j'aime pas trop faire le liner au crayon parce que comme j'ai des paupières de vieille. Je pense qu'on n'est pas trop mal dans la couleur de son nœud. Et je vais également m'en servir pour mettre sur mes lèvres avec un gloss. Donc voilà, j'achève ça. Mascara, très certainement fossile. Je fais mes lèvres, donc je vais mettre ça avec le gloss Pilotalk de Charlotte Tilbury. Et je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà le look final pour Sailor Mars. Il y a le camion poubelle. Chaque mardi quand je filme, il y a le camion poubelle qui passe à ce moment-là. Là, il s'arrête juste devant la porte. Donc les fossiles, j'ai mis les Révolution Midnight Allure. Comme ça, je vais pouvoir les jeter puisque j'ai dû rajouter du mascara dessus. Ici, j'ai eu du mal à le coller vraiment avec le rehaussement de cils. Coller les fossiles, c'est vraiment difficile. Donc là, j'ai eu du mal à le coller vraiment très proche de la frange de cils. Et comme je n'ai pas de liner, on voit. Mais tant pis. Voilà. Je n'ai rien fait d'autre. Le crayon, franchement, j'ai les trois. J'ai le bleu et le vert aussi. Le violet, c'est celui qui est le moins opaque. Qui est moins crémeux. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, les autres, ils sont beaucoup mieux, les deux autres, que celui-là. Pourtant, j'adore la couleur. Mais même sur les lèvres, on voit qu'il n'est pas opaque. C'est dommage. Et je m'en partine plein dedans. Donc voilà pour C'est Laure Mars. Demain, on se retrouve pour C'est Laure Mercure. Qui est celle que j'ai le plus hâte de tester. Voilà. J'ai vraiment de filmer. C'est le premier make-up qui m'est venu en tête. Quand vous m'avez parlé de la série Sailor Moon. Et j'ai trop hâte de le mettre en pratique. Voilà. Donc, voilà ce qui conclut cette vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. De vous abonner, si ce n'est pas à court fait. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 3999. Peut-être que ce soir, on aura les 4K. On verra bien. Et c'est tout. Ah oui, activez la petite cloche aussi, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et donc, en attendant demain pour C'est Laure Mercure, moi je vous dis bisous bisous. Ciao !